Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, jamais Sous-titrage ST' 501 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 confirmé en commerce, was that he was alone, and this is what the civil party seems to confirm. M. le Président, merci. M. le Président, merci. Earlier, she did not say that she witnessed that scene on her own. In fact, they were in a group that was split in two, five people per group, and the Council Copé asked if there were other people who were there too. So no question was put regarding the fact that there were other people witnessing this scene. M. le Président, je ne vois pas pourquoi M. le Président, maître, finissez votre ligne de question, parce que votre temps qui vous est en partie est presque épuisé. Mme la Partie civile, pourquoi vos compagnons n'ont pas vu, n'ont pas assisté à la scène ? M. le Président, ils ont vu, ils ont été témoins aussi, mais notre groupe a été divisé en deux, donc après, enfin, en deux groupes de cinq questions. M. le Président, vous souvenez-vous des noms des personnes qui étaient avec vous ? M. le Président, oui. 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 Donc, Sopha, Sopli, Sopeng, Sophan, et moi-même. Question, savez-vous où habitent ces quatre personnes ? Réponse, non, parce que depuis ce temps-là, nous nous sommes séparés et nous ne nous sommes jamais revus. Question, my last question, vous avez été maltraités sur ordre du chef de l'unité, les autres vingt enfants vous ont frappés et j'aimerais savoir pourquoi vous savez que ces vingt enfants étaient des enfants du peuple de base ? Réponse, parce qu'ils étaient dans une unité voisine de la mienne. Question, il y avait-il des unités des enfants pour le peuple de base et pour le peuple nouveau ? Réponse, oui. Il y avait différentes unités. Et le travail n'était pas le même, non. Et la ration alimentaire n'est pas plus. Question, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez fait mention, vous avez cité un dénommé mom ? Il y avait-il d'autres personnes en ces unités pour les enfants ? Unité des enfants ? Merci, monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Vous pouvez a présentement retirer et rentrer chez vous. Mais vous êtes en voyant de retour chez vous, monsieur d'Oviance, en collaboration avec une idée d'appétit aux Quaiements experts. Veuillez vous m'arrêter chez vous. Le membre du personnel du TPO, venez, s'il vous plaît, restez ici, car nous allons entendre une autre partie civile, venue elle aussi pour faire sa déclaration de souffrance endurée et de préjudice subi. Merci l'audience, venez faire entrer le TCCP 884 dans le prétoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour Madame la partie civile, comment vous appelez-vous ? La partie civile, je m'appelle Nop Néam. Le Président, merci. Vous souvenez-vous de votre date de naissance ? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Je connais seulement mon âge. How old are you then ? Bien, quel âge avez-vous ? Réponse. Je suis 51 ans. Question. Where is your current address ? Quelle est votre adresse actuellement ? question. 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 What is your current occupation ? A l'heure actuelle. Answer, I stay at home looking after my grandchildren. Question, and what is your father's name? Answer, his name is Li Lupe. Question, and your mother's name? Her name is Kung Na. Kung Na is her name. Question, and what is your husband's name, and how many children do you have? Answer, his name is Noi Wain. We have six children. We have six children. And thank you, Madame Lopmiang. As a civil party in this proceeding, the chamber will give you an opportunity to make a statement of sufferings and harms inflicted upon you, namely physical, material, or mental injuries, as direct consequences of the crimes which are alleged against the two accused, Noon Chi and kill some porn, and that happened during the Demercuti-Kampochi regime, which resulted in your civil party application to claim collective and moral reparations, which happened between 17 April 1975 to 6 January 1979. and based on the request by the political lawyers for civil parties, the chamber will give the floor to the political lawyers first to put questions to you in relation to harms and sufferings. And the civil party lawyer, you may proceed. You have the parole. The President, thank you, Mr. President. And good afternoon, Mr. President and everyone in this courtroom. And good afternoon, Madame Lopmiang. My name is Lau Chanti. I am a civil party lawyer, and I will ask you some questions in relation to your sufferings, your experience during the Demercuti-Kampochi regime, between 17 April 1975 to 7 January 1979, or 7 January 1979 rather. My first question is the following. Where did you live during the Khmer Rouge regime? pendant la période du Régime des Khmer Rouge? Answer. Reponse. During the Khmer Rouge regime, I lived in the Khmer Rouge village. Sous le Régime des Khmer Rouge, j'habitais dans le village de Tnau-Tiang. Question. And in which district? It was in the Khmer Rouge region in Tnau-Tiang, district of Tnau-Tiang. question quelle province je ne sais pas je n'ai pas posé la question à l'époque question question d'après les receillements que nous avons à votre conseiller lorsque les Khmer Rouges ont pris le contrôle du pays vous aviez alors cinq frères et soeurs je vais vous poser des questions sur les années qui ont suivi particulièrement 1977 quels sont les événements qui ont eu des conséquences sur vous et les membres de votre famille et d'après les frères et les enfants je vais travailler avec ma retraite et mes frères 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 et des vies et des vies quel type de maladie ils souffraient à ce moment-là ? Ils avaient de la fière, ils souffraient de dyscentrées et ils sont nés à l'hôpital, mais ils ne sont jamais revenus. Question. At one point in time, while you were digging a canal, and that your two other siblings were arrested by the Khmer Rouge, where did they send them to? And while I was digging a canal, my two siblings were put onto a horse cart with other people, and there were 12 of them, then they were taken away and never returned. So I lost two other siblings and two younger siblings. Plus âgés et deux plus jeunes. Question. And what about your parents? Question. Quand est-il de vos parents ? Où étaient-ils ? Answer. My parents came together with us, but then they were separated from us, and there were only five of us, the children. And we stayed in that location, amongst the five of us, and we didn't dare to say anything, and we just did what we were asked to do. We did not dare to refuse or protest against them. We did not dare to refuse or protest against them. Question. Can you tell the court the names of your two elder siblings ? Quels sont leurs noms de ces deux membres plus âgés que vous, de votre fratrie ? Answer. Réponse. Lapleik et Lapmar are the names of my elder siblings. Voilà les noms de deux personnes. Question. You also mentioned your two younger siblings. Quels sont leurs noms ? Deux, plus, de deux cadets. Quels sont leurs noms ? Answer. Réponse. Answer. 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 Vous vous dites que vous avez dit que vos deux jeunes jeunes se sont mis en deux cas et pris en France. Et pouvez-vous... qu'il vous dit qu'elles vous avez dit que vos deux jeunes 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 ? Ils sont les deux jeunes jeunes filles. Je vous remercie. Quand vous avez demandé de travailler là-bas, votre chef d'unité savait-il que vous ne mangez pas de porc ? Oui, votre chef d'unité savait que je ne mangeais pas de porc, mais je me suis forcée à en manger dans la bouillie. Je n'ai pas essayé de refuser et j'ai essayé de l'avaler. Et dans votre unité, combien de personnes étaient dans la même situation ? Réponse. Pour une unité de dix, nous n'étions que deux et nous étions obligés de manger cela. Question. Vous avez dit que l'on vous avait menacé. Je vous ai dit que l'on vous avait forcée à manger une nouvelle fois. Quelles étaient leurs actions ? Quelles étaient-ils pour vous contraindre ? Pourriez-vous le décrire ? Je ne sais pas si vous avez remarqué sous la forme d'une objection, parce qu'il porte temps sur la pertinence des questions que sur le segment que nous avons abordons aujourd'hui, qui concerne également un autre segment consacré uniquement à ce sujet en particulier ? Disons que c'est une objection. Merci, Monsieur le Président. Il ressort très clairement de votre mémo que les partis civils ont la faculté de témoigner sur les souffrances endurées pendant toute la période du Kampochiha démocratique. Je vous demande donc de laisser cette personne parler de ces souffrances en particulier, puisque c'est parfaitement cohérent avec les mémos de la Chambre. Merci. 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 Le Président, l'objection de la Défense de la Géa est aujourd'hui. Madame la Partie civile, je vous remercie, Monsieur le Président, permettez que je répète ma question à l'intention de la Partie civile. Ma question à vous, Madame la Partie civile, est la suivante. Lorsque vous prenez votre repas, vous avez dit que vous avez été menacés par ceux qui vous aient été menacés par ceux qui vous sont forcés à manger du corps concrètement. Comment vous menacez-t-il ? Quelles étaient vos actions ? Réponse. Réponse. Ils mettaient du corps à la mélanger dans la boule et il restait là de vous pour voir pour vérifier. être bien sûr que l'on mangeait l'air. Donc, j'ai dû me forcer à la manger pour pouvoir terminer mon bol et je suis arrêté. Cela veut dire que pendant toute la période du Cambodge, il était extrêmement difficile de consommer de la nourriture qui avait été mélangée avec du porc. Réponse. Réponse. Ma religion nous interdit de manger du porc, mais nous étions forcés de manger. pour nous menacés. Nous étions obligés, contraints à manger. Et pour survivre, je me suis forcés à manger. question. This may be my last question to you. question. Cette question sera peut-être la dernière. As you said, the ration was rather limited. Also, in addition, you were forced to eat a pork. And what was the food ration like ? Answer. Since the loss of my siblings, I never ate my fill. But I did not dare to protest. I tried to be a patient and I had to force myself to eat whatever I was given. Question. This is my last question. Question. Ce sera ma dernière question. And you said you were forced to work. How difficult was it ? Vous avez dit que vous étiez forcés à travailler. Quel est le degré de difficulté de ce travail ? Answer. I was forced to dig a canal. Réponse. And in a day ahead to dig 10 square meters. When the earth was hard, I could not complete it. If the earth was soft, then we could. And on top of that, we were given only very thin gruel. And sometimes it was mixed with the cassava. Counsel, thank you, Mr. President. I don't have any further questions. Mr. Paniok. Je vous remercie. Mr. Paniok. Je vous remercie. Monsieur le Président, j'en ai terminé. La Chambre donne la présence à la parole au co-procureur. Vous avez la parole. Vous avez la parole. sous le régime des Khmers Rouges, sous le régime des Khmers Rouges. Votre famille et vous-même, d'où veniez-vous avant cela ? Est-ce que vous êtes venu de Kampong-Som à un moment donné ? Est-ce que vous êtes venu de Kampong-Som à un moment donné ? C'était dans le district de Kampot, province de Kampot. D'accord. Parce qu'il y a des informations dans votre formulaire de constitution de partie civile qui sont un petit peu contradictoires et dont je voulais être là-dessus. Qu'est-il arrivé à votre maman ? Si je ne trompe pas, Kang Na, dont vous avez mentionné le nom tout à l'heure. Seigneur, vous avez mentionné un moment donné, Kang Na. Elles sont venus de Kampong-Nak, Je ne sais pas si j'avais été venu de la guerre Est-ce qu'elle a survécu au régime des Khmers Rouges ou non ? Non. Depuis notre départ, je ne l'ai plus jamais revue jusqu'à ce jour. Et je n'ai pas entendu ni entendu aucune nouvelle à son propos. Si elle est toujours en vie, j'imagine qu'elle nous rechercheraient, nous, les enfants. Est-ce que vous êtes resté pendant toute la durée du régime des Khmers Rouges dans le district de Tramkak ? Je crevais des canaux dans le district de Tramkak en Suisse. Après la disparition de ma fratrie, on m'a envoyé dans le 109. Pour être tout à fait clair, donc quand vous dites 109, est-ce que c'est bien le district de Kirivang dans la province de Takeo ? Est-ce que vous parlez de Kirivang dans le district de Tramkak ? Le district de Tramkak est toujours dans le district de Tramkak. C'était juste un autre village. Lorsque vous creusiez des canaux, est-il arrivé que vous soyez punis pour ne pas avoir réussi à faire votre travail comme on vous le demandait ? Mais si oui, quelle forme de punition était appliquée ? Est-ce qu'il est arrivé que vous n'arriviez pas à creuser ces 10 mètres carrés par jour ? Est-ce que vous n'arriviez pas à creuser ces 10 mètres carrés par jour ? Est-ce que vous n'arriviez pas de punition ou une sanction, si vous n'y arriviez pas ? Est-ce que vous n'arrichez pas à creuser ces 10 mètres carrés par jour ? Et si vous n'avez pas, vous êtes intimidé ? Nous devions essayer de terminer et si nous ne pouvions pas terminer par jour la matinée par jour, nous devions continuer de creuser pendant la nuit et ce jusqu'à ce que nous atteignions le quota. Si j'ai bien compris votre histoire, Vous avez perdu votre mère et vos quatre frères et soeurs successivement quand vous travaillez dans le district de Tramcac. Pouvez-vous nous dire à ce moment-là et plus tard après 79, comment vous êtes-vous senti face à cette solitude d'être resté toute seule de la famille? Je me souviens des événements au début de la paix de ma mère aussi de mes frères et soeurs et à chaque fois que je réponds, cela me fend le cœur. C'est encore douloureux aujourd'hui. Merci Madame la PartiCivique. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Merci Madame la PartiCivique. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Merci Madame la PartiCivique. Merci Madame la Chambre. Elle m'a présenté aux équipes de défense. Si elle me souhaite à poser des questions, combien de temps M. le pensez-vous avoir besoin pour interroger cette PartiCivique? M. le Président, je n'ai que quelques quelques brèves questions. M. le Président, si c'est le cas, vous avez la parole. Mme la Partie civile, vous souvenez-vous de qui vous a forcé à manger du porc? M. le Président, je ne connaissais pas ce nom. C'était le chef de l'unité qui m'a forcé à manger du porc. M. vous souvenez-vous à quelle fréquence vous a forcé à manger du porc? M. est-ce arrivé une fois, deux fois, plusieurs reprises? M. le Président, à chaque fois qu'ils abattaient un porc, on me forçait à manger du porc. M. le Président, à chaque jour, ils abattaient un porc, et alors je devais manger du porc. M. le Président, à chaque fois, vous avez dit qu'ils abattent un porc tous les quelques jours. M. est-ce que cela a commencé dès avril 1975 et est-ce que cela a duré jusqu'à la fin? M. le Président, je ne me souviens pas de l'année. Je ne me souviens tout simplement que tous les trois ou quatre jours, lorsqu'il n'y a plus à manger, alors ils abattaient un pochon et mélangent la viande de pochon dans la soupe, dans la bouillie, pour nous nourrir. M. le Président, à chaque fois, la dernière question, Madame la Partie civile, nous avons entendu beaucoup de personnes qui sont venus déposer, la plupart d'entre eux, sinon tous, nous ont expliqué qu'il n'y avait que de la soupe de l'isron d'eau et de la bouillie à manger. Nous avons rarement entendu les gens nous parler de porc. Quelle est votre réaction? M. le Président, il est tard, M. le Président, je sais, mais... M. le Président, si vous voulez entendre, co-avocate pour les parties civiles, vous avez la parole. M. le Président, je sais qu'il est tard et que tout le monde essaie de faire vite, mais il me semble que ce n'est pas un résumé exact des preuves que nous avons entendues depuis le début de ce procès. Nous avons certaines personnes qui ont parlé de viande, certaines personnes qui ont parlé de poisson, donc il me semble que le résumé que fait mon confrère Copé ne reflète pas les preuves que nous avons entendues depuis le début du procès. M. le Président, je suis heureux que le record reflète que c'est la position des partis civils. soit c'est la position des partis civils qui sera portée le procès. M. le Président, que le nombre de témoins ont déposé en disant qu'ils n'avaient mangé que de la soupe de l'isron d'eau et de la bouillie de riz. C'est pourquoi je pense pouvoir poser cette question à la partie civile et lui demander ce qu'elle en pense. M. le Président, que le Président est rejeté, dit le Président. Veuillez répondre à la question qui vous a été posée. M. le Président, je vais répéter la question, madame la partie civile. Vous venez de dire que tous les quelques jours, un porc était abattu et que vous étiez la première à manger du porc. M. le Président, que le Président, que le Président, qu'il n'avait à manger que de la bouillie de riz et de la soupe de l'isron d'eau. Ainsi, ma question est la suivante. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'ont dit ces autres personnes ? Je mangeais de la soupe de riz avec du porc. Et si ils savaitent que nous ne mangeons pas de riz avec du porc, ils faisaient un soupe de riz avec du porc. Et avec du porc. Donc ils nous ont forcé à manger de la soupe de riz avec du porc. Et nous, les chams, nous ne mangeons pas de porc. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Dimitri Coppeau. Le Président, donc, la défense de Kessonpone, vous avez la parole. M. le Président, nous n'avons pas de questions à poser à la partie civile. Le Président, nous n'avons pas de questions à poser à la partie civile. Le Président, le Président, Votre déposition touche à sa fin. L'audience sera portée mardi 25, le 21, et la Chambre entendra la vérité mentienne team. Les partis ont prié d'être présents. à partir de 21 au 24, ainsi que les semaines suivantes, la Chambre informera des partis. Le Président, le Président, à suivre par email. Madame la Partie civile, votre déposition touche à sa fin. La Chambre souhaite vous remercier du temps que vous. Lui avait consacré pour déposer devant elle, vous êtes libre de tout le prétoire et de rentrer chez vous. La Chambre souhaite à mon voyage de retour à l'UCL d'audience en concertation à notre unité de témoins expert. La Chambre, merci aux membres de TPO pour sa présence, monsieur et mesdames. La Chambre, merci aux membres de TPO le 21 avant 9h du matin. La Chambre, merci aux membres de TPO le 21 avant 9h du matin. Merci. La Chambre, merci aux membres de TPO le 21 avant 9h du matin. La Chambre, merci aux membres de TPO le 21 avant 9h du matin. Merci.